Alors bienvenue pour ce nouveau épisode du podcast Estis Espace Inside Out. Je suis Joana et aujourd'hui on va parler de Lifetree. C'est un projet de l'Université Catholique en comparaison avec la région Haute-France qui a beau but de rendre tout le cativouement plus durable, notamment au niveau énergétique, mais aussi en ce qui concerne les cours et la conscience des étudiants. Donc comment ça se passe, par exemple à travers les projets de rénovation des bâtiments, il y a par exemple le RISOM, c'est un bâtiment en face de la bibliothèque en gris qui était complètement rénové ces dernières années et qui maintenant est zéro émetteur de carbone. Mais aussi dans toutes les facultés, il y a des grands projets qui se sont lancés et aujourd'hui on va parler avec Aude Mabie et Antoine Maudel. Aude Mabie est chargée des relations internationales et de la communication au sein d'Estis et Espace et Antoine Maudel est notre directeur. Donc est-ce que vous pourrez vous entredire et parler un peu de comment les écoles se sont appropriées le projet Lifetree ? Ok, alors bonjour Johanna et merci de nous avoir invité pour ce podcast. Alors moi je travaille avec Aude Mabie et Espace depuis plus de deux ans et j'ai notamment pris en charge la communication, tout ce qui concerne la responsabilité sociale, les entreprises et toutes les actions que l'on a en place à Aude Mabie et Espace. Et voilà, je me suis aussi occupée du pôle éco-friendly, c'est un pôle étudiant qui est mis en place l'éducation à l'économie. Ok, d'accord. Ce que je viens de dire Aude, effectivement ça évitre bien l'impact éducatif du projet Lifetree, comme tu l'as bien dit Johanna. C'est un projet de quartier avec une dimension économie énergétique, voilà. Mais c'est aussi un projet d'éducation et l'idée c'est d'en faire un démonstrateur au sein de l'université avec des bonnes pratiques mais aussi de recherche et donc c'est aussi un travail sur l'éducation à des nouvelles mobilités. En tant qu'établissement effectivement au sein de l'université, on a tous notre rôle à jouer en fait au sein de Lifetree et c'est effectivement en direction d'école d'impulser des projets, d'être aussi force de proposition dans ce projet Lifetree. Donc ça a été dupliqué avec l'ADN de chaque établissement. Pour les écoles d'ingénieurs par exemple, ça a été souvent des projets techniques et pour nous, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire qu'on a utilisé notre sensibilité et ce qu'on fait à l'interne. Donc on a travaillé sur vraiment l'éducation à l'environnement et aussi à la sensibilisation des étudiants sur toutes les dimensions de la transition énergétique. Ok, d'accord. Alors très concrètement, quels projets ont été mis en place au sein de l'école par rapport au projet Lifetree ? Alors au sein du projet Lifetree, on a deux projets qui sont estampillés Lifetree. Il y a le mur végétal, c'est un mur innovant qui permet d'une filtration de l'air et de travailler sur la qualité de l'air. Derrière ça, il y a aussi, et donc c'est un mur qui fonctionne en circuit fermé, sans transformation d'eau. Et on travaille aussi sur un jardin entièrement comestible, un espace fêcheur qui sera mis à l'extérieur pour les étudiants. Donc ça, c'est les projets sportifs de Lifetree, mais ça va bien au-delà, parce qu'en fait, même si derrière il y a ces projets techniques, il y a aussi un Lifetree, on va dire, off, comme un festival off, avec pas mal de déclinaisons dans les cours, dans les projets étudiants. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à Lifetree, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire le lien entre l'Université catholique de l'île et l'école, également tous les invités ou les professeurs qu'on peut recevoir lors des semaines à l'événement, des semaines à thème ou des invités qu'on peut recevoir lors des semaines internationales ou autres, c'est-à-dire qu'on présente les contenus, on présente le programme Lifetree à travers une visite dédiée, donc qui est organisée aussi par l'Université catholique de l'île, et nous, ça nous permet de nous rendre compte de tout ce qui est installé au sein des bâtiments de voisins. Ok, très cool. Donc, pour revenir à ce que Antoine vient de dire, si tu parles de projets Lifetree, mais des projets off, tu fais référence aussi à les offres de cours que nous avons au Centre des Stices et Espaces. Est-ce que vous pourriez concrétiser ou expliquer ce que vous voulez dire par ça et comment la durabilité, le RSE, est enseignée au sein de l'école ? Alors, la RSE, la durabilité, elle est enseignée à Etsy et à l'espace depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire en fait qu'on a un partenariat avec Earthform qui intervient chaque année pour le cours de semaine des achats responsables. Ça fait maintenant 4 ans qu'on organise la semaine RSE, qui est une semaine totalement dédiée pour les licences 3 et les master 1 en projet consulting, c'est-à-dire qu'on travaille pour des entreprises locales et répondre à des problématiques RSE. Et ensuite, on a de nombreux cours qui s'ajoutent au programme allant de la première année, des cours qui concernent les enjeux climatiques dans le but de vraiment sensibiliser et faire pratiquer les étudiants dès la première année. Et puis, on a de nombreux cours qui s'exécutent tout au long du programme et notamment des électives de personnalisation du parcours à partir de la troisième année, dont le management de la RSE et du développement durable, qui englobe de nombreux cours sur l'impact que c'est à l'environnemental du tourisme, business ethics, commerce état, etc. Ok, super. Alors, comment permettez-vous aux étudiants d'agir déjà à l'école d'une manière responsable afin de devenir un acteur et manager responsable après dans leur vie professionnelle ? En effet, notre but, c'est de former des managers responsables. Aujourd'hui, cette dimension environnementale et sociétale, elle est effectivement tout à fait souhaitable pour les futurs managers, quelle que soit leur fonction. Donc nous, on croit très fort et on souhaite qu'il y ait cette confiance de, certes, on est dans une formation commerciale qui prévoit des échanges, mais de le faire avec ce regard pratique, à la fois de se projeter dans le point de vue consommateur, c'est-à-dire de ne pas être à la place du consommateur, on pense parfois à la malgouffe, on pense à des choses inutiles, c'est de penser d'abord au consommateur pour devenir, on va dire, un commercial vertueux, un peu plus vertueux, en tout cas. Alors, et donc du coup, on a tous ces cours-là qui permettent aux étudiants de conscientiser un peu cette problématique environnementale qui existe et on a aussi de nombreux projets portés par les étudiants qui leur permettent de sensibiliser à leur tour leurs camarades. On pense notamment au pôle écophonie, qui est un pôle étudiant à organiser des niveaux de conférences, ce qui est également en lien avec Upform, c'est Libye aussi qui sensibilise les étudiants, mais aussi l'équipe sur les problématiques de bien-être. Il y a également des étudiants comme l'organisation Macri-Neuf qui a été prise avec plus de 160 étudiants qui ont participé pour nettoyer les cartes de ventes et également une initiative prise par l'école qui a été de parier un arbre par l'étudiant à travers le partenariat avec Ecotree. Ok, donc dans quelle mesure le projet LifeTree va aussi impacter l'avenir des nos étudiants et pourquoi le projet LifeTree est si important ? Aujourd'hui, souvent, on peut considérer encore dans certaines entreprises que cette dimension environnementale, etc., c'est une contrainte pour en faire une opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des objectifs qui sont donnés au niveau mondial, mais aussi que ça peut être facteur de succès et d'amélioration. Donc je pense que dans tous les métiers, aujourd'hui, il y a une transformation, et on ne reviendra jamais en arrière, qui va dans ce sens. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on parle encore des restes comme un phénomène encore un peu récent, mais bientôt, ça disparaîtra et sera vraiment intégré dans les fonctions, dans les fonctions marketing, dans les fonctions achats, logistiques, etc. Et donc le projet LifeTree, ça va encore renforcer ce conscience que nous étudions ? En fait, au départ, c'est vrai que c'est un projet technique quasiment sur le quartier, et derrière, il y a le vol éducatif qui va bien au-delà, et en fait, qui résonne, en fait, qui continue. Voilà, c'est en ça que c'est un projet intéressant. C'est qu'au départ, c'est une belle initiative, qu'on part au début d'un vrai projet, quand même, somme toute, assez technique, et qu'au-delà de ça, il y a une déclinaison vraiment éducative, qui a vraiment beaucoup de répercussions, et qui dépasse largement le quartier. Donc, pour résumer, le projet LifeTree, c'est non seulement un projet de transition énergétique, auquel nos écoles participent, avec l'onio-mégétal, et en jardin compostable, qui sert à créer dans les années qui viennent, mais c'est un projet qui va au-delà, en provoquant et soutenant des initiatives prises par chaque faculté, comme, par exemple, chez nous, les cours sur les enjeux climatiques, etc., mais aussi les initiatives étudiants qui peuvent être prises, donc n'hésitez pas à proposer des projets, comme, par exemple, les clean-up dont nous avons parlé dans cet épisode, parce que l'école est là pour vous, la direction va être ravie d'écouter vos propositions, donc n'hésitez pas à nous contacter si autres teams, si vous avez envie de créer et mettre en place un projet. Bah, du coup, merci d'être venue, et de nous avoir parlé de ce sujet, c'est super intéressant, et je dirais à l'heure prochaine. Merci. Merci, Bernard. Ciao. Merci. Merci.